La nature ou l'université Les univers sont pleins de systèmes complexes et moi je tiens déjà une question après les deux premiers exposés, j'espère que j'aurai le temps de la poser parce qu'elle me brûle les lèvres. Donc je vais passer maintenant la parole à Bruno Latour qui nous présentera son exposé « La question du retour au sol et l'universalisme pervers ». Bruno Latour est philosophe, anthropologue, sociologue, il a été professeur à Sciences Po jusqu'à cette année et il est dans bien d'autres endroits académiques ou moins académiques. Je lui passe la parole tout de suite. Merci. Mon exposé sera une note en bas de page en utilisant quelques exemples d'un travail en cours sur la question du sol et de l'appétit nouveau pour le sol, ce qui fait une transition parfaite avec la dernière citation de Philippe. Je m'intéresse à cette nouvelle forme d'universalisme que j'appelle « pervers » ou « wicked » en le sens qu'il nous met ensemble dans le même bateau, celui disons de la mutation climatique, mais sans nous dire quelle forme d'unité cela fait, puisqu'il va falloir justement, à partir de sols très hétérogènes, essayer de le constituer ou de le composer. Donc ce que je voudrais faire dans ces quelques minutes, c'est de vous donner un sens de cette nouvelle appétit pour une question du sol qui n'était pas localisée de la même façon dans la traditionnelle dispute, disons, entre ce qu'on pourrait appeler les anciennes gauches et les anciennes droites. Et je voudrais commencer par les arts, car curieusement, c'est assez frappant de voir la multiplicité des œuvres qui s'intéressent à re-rendre sensible la position du sol dans les arts, mais aussi dans la sensibilité. Ici, c'est l'exemple de ce musée qui s'appelle curieusement « Chasse et nature » et non pas « Nature et culture », d'une belle exposition qui a terminé il y a quelques semaines et qui s'appelle « Animer le paysage sur la piste des vivants », qui est entièrement d'essayer de comprendre cette épaisseur nouvelle qui entre, en quelque sorte, dans la sensibilité d'artistes qui, jusqu'ici, ne se seraient pas intéressés directement à son épaisseur et à la variété de ceux qui la composent. Et donc, ils font quelque chose qui n'est pas sans rapport avec l'exemple cité à la fin par Philippe. Je prends juste une de ces œuvres par Sylvain Gouraud, qui me paraît une parfaite illustration de mon propos, qu'on pourrait appeler « Perplexité ». Il ressemble un tout petit peu à l'Angélus de Millet, mais c'est la forme contemporaine, en quelque sorte, de l'Angélus de Millet. Ce sont deux agriculteurs qui se retrouvent devant des sols dont on ne sait plus très bien exactement où ils sont et qu'est-ce qu'on peut en faire, et ces sols leur posent et les insèrent dans un problème de perplexité. C'est cette perplexité générale, partagée aussi bien par les Indiens d'Amazonie venant à la COP21 que par des agriculteurs de la région parisienne sur lequel je voudrais insister. Et même, je ne peux pas résister à donner un exemple qui date de lundi, le prix Duchamp, et Duchamp est associé à un type d'art pas du tout proche du sol, a été donné à deux très grands artistes libanais, Hadji Thomas et Jorej, qui utilisent un terme « uniformity », qui est un terme de géologie, pour décrire, pour la première fois montré dans une opération artistique, des carottes archéologiques, qui sont elles-mêmes tout à fait typiques de ce nouvel art qu'on pourrait appeler anthropocénique, et le Seine à la fin est transformé en SC, et qui représentent des carottes de trois villes, dont l'une d'ailleurs est en dessous du Collège de France, l'autre Athènes et l'autre Beyrouth, et qu'on peut lire de haut en bas, ou de bas en haut, selon que vous le souhaitez, depuis les roches, qui sont des roches qui appartiennent aux géologues, disons, à travers toutes les catastrophes et transformations et rénovations des villes successives. Donc je crois que c'est important de se rappeler ça, puisque, au fond, si l'on suit ce que nous essayons de faire dans ce colloque, c'est une espèce de renouveau de l'histoire naturelle, ce très beau terme d'histoire naturelle, qui a repris un sens nouveau avec la notion de géo-histoire. Je signale cette espèce de commune esthétique, on a parlé tout à l'heure des visualisations scientifiques, il y a une espèce d'interférence de plus en plus nombreuse entre des inventions artistiques et une grande tradition visuelle des sciences qui intéresse aussi bien mon ami Stéphane Van Damme que Philippe et moi, et beaucoup d'autres. Et qui, d'ailleurs, est tout à fait, à mon sens, correspond à ce retour d'Alexandre Humboldt dans son style très particulier de science. Il y a une espèce de retour. Le livre d'Andréa Wolff est une bonne introduction, même s'il n'est pas, du point de vue historique, aussi bon que ce qu'on voudrait avoir en français. En tout cas, il y a une espèce de retour d'une certaine définition humboldtienne, Alexandre, évidemment, de l'activité du style scientifique qui me paraît très importante. Évidemment, tous ces phénomènes, et le sujet même de mon exposé, dépend de l'attention à cette nouvelle irruption de l'anthropocène. Et je ne vais pas vous faire un exposé sur l'anthropocène, qui est un terme à la fois contesté et en même temps fort utile. Ce qui est utile visuellement dans ce dessin, c'est simplement de montrer pourquoi les disciplines qui se sont distinguées, comme l'a rappelé Philippe et comme l'a rappelé Stéphane au moment de la révolution scientifique, ont de la peine à maintenir cette séparation, puisque l'objet commun qui les attire toutes est ce nouveau paysage, paysage qui, pour certains d'entre nous, ressemble un peu à ce qu'on avait dans un livre de géographie, à cette différence près, qu'il serait complètement impossible de séparer dans cette image ce qui dépend de la géographie humaine et de la géographie physique et qui intègre beaucoup des éléments traditionnels de la géographie, c'est-à-dire les villes, les usines, la répartition spatiale, mais qui descend beaucoup plus bas dans la mer, dans la terre et évidemment monte beaucoup plus haut dans l'atmosphère et à des échelles de temps qui sont extraordinairement différentes et qui introduisent à ce terme mis à la fois dans la philosophie et dans l'anthropologie par Dipesh Chakrabarty et qu'on appelle la géo-histoire. Il y a donc une espèce de modification générale de l'objet des disciplines. Les disciplines ne sont pas, comme on le sait bien, tous les scientifiques ici le savent, ne se lient pas entre elles par intérêt ou amitié les unes pour les autres, mais parce que l'objet commun les y oblige. Et je pense que c'est ça qui est en train de s'opérer. Ce qui est très intéressant dans la notion d'anthropocène, même si elle est disputée, c'est l'enregistrement, en quelque sorte, de l'hétérogénéité formidable de ce qui précisément définit les disciplines dont je vais parler dans une minute. L'anthropocène, il y a mille définitions, il y a une dispute aussi sur la date. Ce qui est intéressant de le définir, c'est par l'hétérogénéité, tout simplement, des produits chimiques, de sa géochimie, qui permet de repérer... Voilà le dernier article dans Science qui faisait le point sur le débat concernant est-ce qu'il est nécessaire ou non d'appeler la période anthropocène et de lui donner un nom propre par opposition à la période ou à l'époque classique qui est celle de l'Holocène, donc les 12 000 dernières années. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est évidemment d'insister constamment, non pas sur la dimension, il s'agira de toute façon pour les géologues ou les sédimentologues qui utilisent cette ressource de l'anthropocène d'un minuscule sédiment, mais c'est son extraordinaire hétérogénéité chimique. Et c'est ça qui est la particularité de toutes ces nouvelles collaborations, disons, entre disciplines, c'est la découverte de plus en plus impressionnante de l'hétérogénéité de ce système complexe, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, de ces systèmes complexes qui sont liés à la notion de nouveaux territoires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que se croise une transformation très profonde des relations de ces disciplines scientifiques avec une transformation, dont certains sont représentés ici dans cette salle, de la nature même de l'objet anthropologique. Voici trois exemples de textes récents traduits en français pour deux d'entre eux. Le livre de notre collègue Édouardo Cohn sur la pensée sylvestre, en quelque sorte. L'extraordinaire livre de Anna Tsing, qui est une anthropologue californienne, sur le champignon de la fin du monde, qui a cet intéressant sous-titre sur les possibilités de vie dans les ruines du capitalisme. Je reviendrai sur ce terme très intéressant. Et le magnifique livre de Nastasia Martin, qui a fait sa thèse d'ailleurs avec Philippe, sur les âmes sauvages sur les peuples d'Alaska. C'est très intéressant de voir la multiplicité de ces nouveaux objets qui font au fond un travail de composition qui ressemble un peu à l'appel final du texte de Philippe aujourd'hui, c'est-à-dire apprenons à recomposer la nature même des êtres avec lesquels nous composons nos collectifs à partir d'entrées qui n'ont plus rigoureusement rien à voir avec la différence objets-sujets qui a si longtemps occupé l'anthropologie. Quelques autres exemples, même de choses plus populaires, il est quand même extraordinaire de lire un livre d'Emmanuelle Coxia à l'école des études, philosophe des plantes. On n'aurait jamais osé faire une philosophie des plantes il y a encore 20 ans. Le magnifique livre de Timothy Pinchel sur le carbone introduit le charbon à l'intérieur de l'histoire matérielle d'une façon tout à fait différente de la façon dont il aurait été introduit dans la discussion générale en économie du temps, disons, du matérialisme dialectique. Bien sûr aussi, le très beau livre de Baptiste Morisot sur la diplomatie avec les loups. Mais je prends un livre encore plus populaire pour bien représenter, je ne sais pas si vous le lisez soigneusement, « Jamais seul » par un microbiologiste. Et on le lit avec un enthousiasme qui aurait été très étonnant il y a encore quelques années. Plus nous sommes associés avec plus de microbes, mieux c'est. Une espèce de transformation assez complète de nos collectifs. Le microbe ne faisait pas partie, disons, des êtres qui étaient soulignés comme les plus importants dans notre collectif. Et si vous lisez le livre de Marc-André Célos, à chaque page, on s'enthousiasme d'être en quelque sorte couvert de microbes, partager et en quelque sorte servir de garde-manger à des milliards de virus. Et cette espèce d'expansion par l'arrivée d'êtres non-humains est très différente du style naturaliste du XXe siècle. Et c'est cette variation-là que j'essaye de capter en partie et que je trouve que Anna Tsing a magnifiquement capté par ce livre édité, « Arts of Living on a Damaged Planet », « Comment vivre sur une planète abîmée » parce que ce livre capte quelque chose, et là je relis avec l'exposé sur le Moyen-Âge ce matin de notre collègue historien, avec un état, je crois qu'il faut utiliser le terme, de déréliction, qui est exprimé par le terme de Tsing, je trouve très juste, « vivre dans les ruines », « apprendre à vivre dans les ruines ». Et cet énoncé capte quelque chose de la nouveauté du rapport à la nature, nouveauté pour ceux qui ont été modernes, bien qu'ils n'ont jamais été modernes, enfin bref, là je saute sur le problème du naturalisme, mais qui rejoint cette très suggestive idée de notre collègue Arnheim ce matin sur une possible invention du naturalisme après la grande peste dont il parlait tout à l'heure. En tout cas maintenant, on est dans une situation où la notion de nature n'a plus cette magnifique capacité à unifier, et la raison en est ce double transformation de la question des migrations, puisque, et là je pense que c'est un point sur lequel on pourra discuter peut-être tout à l'heure, le « wicked universalité », c'est-à-dire ce que nous partageons maintenant tous les peuples ensemble, c'est cette incertitude sur le sol sur lequel nous sommes, avec deux types évidemment tout à fait différents, qui ne sont pas du tout au même niveau de malheur et de tragédie, mais qui partagent la même dérédiction, qui sont les migrations externes, ceux qui sont obligés de quitter leur pays pour venir dans des pays moins maltraités, disons, et l'autre, la migration interne, en quelque sorte, si on peut utiliser ce terme, de gens qui sentent que la définition même du territoire sur lequel et auquel ils étaient attachés est en train, disons, de disparaître. Et c'est cette variation-là qui m'intéresse, puisque, au fond, tout ce qui nous intéressait dans la question écologique, et beaucoup d'entre nous ici ont commencé dans toutes ces questions par la question écologique, c'est la différence entre contempler un paysage, et ça c'est un travail que Philippe a fait pendant de nombreuses années dans son séminaire sur le paysage, et défendre un territoire. Si je vous pose la question, et si je vous demande, il faut défendre la nature, il faut respecter la nature, oui, vous le direz, bien sûr, monsieur Latour, oui, oui, oui. Mais si je vous dis défendre un territoire, alors là, vous vous mettez à mobiliser. La grande transformation qui est en train de se passer dans toutes les questions écologiques, c'est qu'elle passe de l'extérieur qu'on contemple au-dessous le territoire. Et les affects politiques qui sont associés à deux termes changent évidemment complètement. L'écologie n'est plus quelque chose qui s'occupe de la nature-paysage, elle devient quelque chose qui est le territoire existentiel dont tout dépend, ce qui ne veut pas dire qu'on le défend avec des mitraillettes. Mais en même temps, nous savons bien, et là, on ne peut pas ne pas en parler quand on parle de la question de dérédiction, de la question de la nature et du sol, c'est que nous sommes aussi dans une situation géopolitique qui est quand même assez tendue et compliquée. Vous avez là une belle illustration du Spiegel au moment du retrait par monsieur, enfin, on ne va pas prononcer son nom, du président des États-Unis de l'accord de Paris et le titre est sans équivoque Das Ende der Welt. Mais je ne vais pas parler en général de cette question parce que ce qui m'intéresse en tant qu'ethnographe des sciences c'est de prendre un exemple, un exemple justement de toute cette situation dont parlait Philippe où se négocie en détail la question du rapport et de la composition des collectifs. Juste un petit exemple d'un travail récent, un colloque à Nantes qui est une application pratique du problème de savoir comment on compose ces collectifs et là, je ne parlerai que des scientifiques. Comment est-ce que, là, vous avez donc un colloque qui a pour but de réunir deux types de réseaux scientifiques que la France a développés, l'un qui s'appelle celui des zones critiques dont je vais définir dans une minute et l'autre qui s'appelle les zones ateliers. La différence, et là, nous sommes bien en France dans des institutions qui organisent cette longue histoire du grand partage, il y a un réseau zone critique qui est plutôt géomorphologie, bio-géologie, etc. et un autre qui s'occupe zone critique qui est plutôt animaux, organismes et humains. Et j'ai assisté à une cérémonie un peu comme le camp du Drador, une espèce de diplomatie scientifique entre deux scientifiques, deux têtes de réseaux scientifiques, Jérôme Gaillardet de l'IPGP, donc plutôt géomorphologie, géologie et géochimie, et de l'autre côté, Vincent Bretagnol, éthologue et responsable de la zone atelier. Donc voilà, si on veut discuter du rapport nature-culture, un assez bel exemple, comment deux disciplines, enfin, deux réseaux, deux dizaines de disciplines et deux réseaux scientifiques parviennent à discuter et à essayer de composer de combien de difficultés et d'hétérogénéité est faite l'association pratique sur un sol quelconque. Et donc on a, c'est le genre d'exemple qui m'intéresse parce que, évidemment, Philippe a raison, le grand partage et la grande division nature-culture, elle est simultanément présente, vous voyez, dans ce schéma qui servait à organiser le rapport diplomatique de ces deux camps, si je peux dire, de ces deux amis, mais deux amis qui sont en, comme toujours, en amis collègues en liaison et en compétition, on voit bien, on reconnaît parfaitement l'opposition classique entre, d'un côté, l'organisation des modèles sociaux et de là, le template, le biophysical template qui organise, donc on a une longue dispute avec Philippe pour savoir si oui ou non on a été naturaliste, on ne peut pas nier que ce format est utilisé partout. Mais évidemment, tout se passe dans ce cercle au milieu et au fur et à mesure de la discussion diplomatique, tout le monde reconnaissait que chacun des éléments qui se trouvent là, les agriculteurs, les ONG, oui, d'accord, ça c'est du social, mais le problème, c'est qu'on les faisait tourner au cours des trois jours de la conférence à l'intérieur de ce cercle jaune qui avait un peu l'aspect d'un vortex et à l'intérieur duquel, finalement, chacun essayait de se repérer. Et ça, c'est un assez bon exemple de la difficulté même à constituer le rapport de composition, non plus du tout entre au début, on commence en dire oui, c'est du social, est-ce que c'est du social, est-ce que c'est plutôt du biologique, est-ce que c'est plutôt de l'éthologique, etc. Et puis, évidemment, la négociation s'affine, devient plus intéressante et on oublie, enfin, on oublie, pas tout à fait, il y a ça en arrière-fond, le schéma, ce qui permet de situer d'ailleurs la nature du schéma nature-culture du point de vue opérationnel. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'aller voir du côté des sciences dites naturelles cette variation très intéressante de ceux qui s'appellent zones critiques. Donc, c'est de ça dont je voudrais vous parler dans les dix minutes qui me restent. La notion de zone critique, c'est une série de scientifiques qui réalisent que finalement, ce qu'ils étudient, ils viennent de l'hydrologie, de la biologie, de la géochimie, ça a la taille d'un film à l'échelle de la planète, même pas d'un vernis, d'une peau. C'est quelque chose de tout à fait minuscule qu'Alexandra Arène a essayé de repérer ici. c'est une toute petite surface et ça ne concerne pas du tout le reste du globe. Quand on parle de sciences de la Terre, surtout à l'IPGP qui est à côté d'ici, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Mais les scientifiques qui s'appellent zones critiques, que j'appelle critico-zonistes, ils étudient cette minuscule pellicule, ce qu'on pourrait presque appeler un biofilm, à l'intérieur duquel ils essayent d'opérationnaliser et d'expérimenter. Et donc là, c'est très intéressant pour la question qui reste toujours un peu abstraite de savoir comment la nature intervient à l'intérieur des sciences dites naturelles parce qu'en fait, l'extraordinaire difficulté consiste à simplement définir le nombre de phénomènes qui se passent dans un, par exemple ici, un petit bout de bassin versant que vous voyez équipé ici. Ce sont toujours les illustrations de ma collègue Alexandra Arène avec lequel je travaille. Et chacune de ces disciplines ici, ça demande des efforts diplomatiques depuis des années à Jérôme Gaillardet et à ses collègues pour simplement les faire converger sur ce que c'est qu'un bassin versant. Donc le problème de la nature ou des sciences naturelles, évidemment, il n'a pas de réalité concrète puisque la composition est d'autant plus difficile qu'elle dépend de la variété des instruments. Alexandra ici commence à faire l'inventaire des différents instruments. Chaque instrument est lui-même évidemment un paradigme scientifique complet, nous le savons depuis Bachelard, la phénoménotechnique, chaque instrument a une façon tout à fait à part de construire l'unité en quelque sorte simplement d'un bassin versant dont l'hétérogénéité stupéfie chaque fois les scientifiques qui s'y rassemblent, comment composer simplement l'eau et le sol et ensuite arriver à y mettre des micro-organismes et ensuite à y mettre des roches profondes. Chaque fois c'est une diplomatie scientifique tout à fait passionnante à étudier mais qui a l'avantage de visualiser l'extraordinaire difficulté de la composition et ce qui m'intéresse et ça c'est en relation directe avec la conversation de ce matin c'est que le statut épistémologique de ces disciplines qui sont donc on pourrait dire des disciplines de surface d'ailleurs c'est une accusation que les géophysiciens de l'IPGP font souvent au champ des zones critiques ils les accusent d'être des scientifiques superficiels évidemment ils sont superficiels parce qu'ils étudient cette minuscule et la grande différence c'est que les scientifiques qui étudient le centre de la Terre les géophysiciens proprement dit ne sont pas en situation de guerre épistémologique j'étais l'autre jour à la radio avec une magnifique physicienne qui a travaillé sur l'extraordinaire belle découverte des ondes gravitationnelles son enthousiasme à se justifier complètement mais elle n'a pas sur le dos l'ensemble des parties prenantes que ont sur le dos tous les gens qui travaillent sur les questions d'agriculture de biochimie d'hydrologie etc. qui sont sur le long de la zone critique autrement dit la zone critique est une zone de guerre épistémologique et là je vous mets juste le petit ce très étonnant livre d'un climatologue d'un célèbre climatologue Michael Mann et dont le sous-tit s'appelle le dispatcher from the front line message depuis la ligne de front il a lui-même beaucoup souffert de cette comme vous le savez peut-être de cette question et donc il y a un calme épistémologique lorsque vous étudiez l'espace ou lorsque vous étudiez le centre de la Terre mais malheureusement pas du tout enfin heureusement peut-être d'ailleurs pas du tout dans le cas des zones critiques et donc il y a une sensibilité à la question de la double composition c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'arriver à composer simplement les ingrédients de ce biofilm qui est en fait la seule chose dont nous avons l'expérience que j'appelle avec Lovelock Gaia mais on va pas parler de Gaia tout de suite et c'est la question fondamentale qui est comment est-ce qu'on arrive à y relier la présence de ces humains dont le mot anthropocène dit qu'ils sont devenus partie prenante de chacun des terrains sur lesquels travaillent nos amis géologues biochimistes ou hydrologues mais pour lesquels le travail de diplomatie et de composition doit commencer bassin versant par bassin versant discipline par discipline instrument par instrument etc. et c'est cette difficulté-là qui m'intéresse c'est pour ça que j'essaye d'aller dans le plus grand nombre de ces sites et je vous en donne trois comme exemple en faisant varier la complexité et la difficulté épistémologique là Taïwan Nils Sovius qui installe avec un très bel instrument qui est une réutilisation très astucieuse des sismographes à Taïwan qui est un cas particulier passionnant pour les géomorphologues puisque c'est la zone la plus érodée du monde à cause de la pluie et des tremblements de terre donc voilà un cas dans lequel on comprend qu'on est encore un peu dans la définition géomorphologique les humains sont à côté et on est plutôt dans des phénomènes d'anciennement dit de nature mais si je prends le cas dont parlait hier David Western de ce qu'il fait en Bonceli c'est-à-dire d'arriver à constituer une situation où il y a autant de protection du parc en dehors du parc qu'à l'intérieur du parc là on voit bien que déjà toute la connaissance des éthologues sur les variations entre eux et les rapports entre les différents animaux entre eux ce qu'on appelle les non-humains dans notre jargon et les questions de tourisme ou d'éducation ou simplement de développement des massages se retrouvent à nouveau liés et que donc là on a une autre jointure tout à fait passionnante de même dans un cas beaucoup plus dramatique qui est un cas dans lequel on a probablement d'ailleurs une future ZAD il y a un lien intéressant entre zone critique et zone à défendre qui est le laboratoire de Bure qui se trouve être aussi une zone critique où il y a des malheureux scientifiques chargés de la diplomatie impossible entre toutes les sciences qu'il faut obtenir pour pouvoir savoir si oui ou non il est possible de stocker ces déchets nucléaires et disons un enjeu politico-médiatique énorme et ça c'est ça vivre au milieu des conflits de composition c'est devenu maintenant la règle pour les scientifiques qui travaillent sur ces questions donc voilà mon argument est assez simple je ne vais pas passer sur ce transparent qui d'ailleurs ne doit pas être lisible d'ici mais si maintenant on prend la question dans l'autre bout c'est à dire pour tous ces scientifiques quelle est la forme de l'humain avec lequel ils sont en relation ça c'est juste quelques énoncés des différences exposées dans ce colloque de Nantes on passe d'éléments complètement abstraits l'humain est là mais c'est forçage anthropique donc c'est très vague à la définition probablement la plus précise qu'on ait eu à la fin qui est celle d'ailleurs de Bretignolle dans sa zone aquitaine très impliquée les fermiers sont les parties prenantes avec les chercheurs de la zone agricole et entre les deux on a toute la variation possible de la figure ou des formes différentes données aux humains en fonction de leur relation et de l'implication dans la destruction des zones critiques étudiées par nos collègues donc on voit que faire la diplomatie entre zone critique et zone atelier ça demande un travail de reconstruction des liens à la fois à l'intérieur du côté de ce qu'on appelait autrefois les sciences et de ce qu'on appelait la société qui donne une version cette fois-ci beaucoup plus pratique et empirique aux grands arguments que nous développons Philippe et moi sur la question des collectifs la conclusion de mon exposé est assez simple c'est qu'il va falloir varier réapprendre en quelque sorte que le terrestre c'est pas le globe il y a une espèce de différence assez profonde que justement les gens des zones critiques le globe était une certaine définition cartographique comme l'a rappelé ce matin Vandamme et qui est très différente juste une de ces petites différences c'est qu'il faut arriver à lier deux définitions très profondément différentes de l'appartenance au territoire c'est une espèce de petite boussole que je me suis faite pour essayer de repérer où est-ce que nous essayons d'atterrir c'est-à-dire plutôt ici un territoire qui est à la fois bien l'héritier des territoires scientifiques mais vous voyez l'extraordinaire complexité et le nombre de disciplines qu'il faut avoir simplement pour définir un bout de sol un bassin versant une rivière et qui réapproprie j'étais très frappé par la citation qu'a donnée Philippe tout à l'heure qui se réapproprie des définitions du territoire et de l'appartenance au territoire dont certaines et ça c'est un des grands problèmes politiques actuels ressemblent à des définitions tout à fait réactionnaires traditionnalistes souvent de l'appartenance au sol et donc vous savez comme vous le savez nous sommes si je vis de lire les journaux et de voir le résultat des dernières élections nous sommes pris dans cette espèce de tension entre une définition du territoire qui paraît disons régressive et la notion ancienne de globe qui ne correspond plus à l'expérience quotidienne en tout cas pas à celle de ceux qui vivent sur les zones critiques c'est-à-dire vous et moi je vous remercie applaudissements 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 ...